Salut à tous et bienvenue dans mon dojo ! Ouais enfin plutôt mon fond bleu. Aujourd'hui nous allons voir ensemble 5 stars d'action qui nous ont influencé. Alors c'est qui nous ? Et bien c'est tout simplement moi, plusieurs autres cascadeurs, c'est aussi d'autres personnes qui font des arts martiaux et c'est aussi des personnes qui aiment tout simplement le cinéma d'action. Alors on va tout d'abord voir des précurseurs du cinéma d'action et de la cascade mais on va aussi voir d'autres influenceurs du milieu de la cascade et des arts martiaux mais qui sont peut-être aussi vos influenceurs d'aujourd'hui. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos influenceurs comme je l'ai dit, aussi bien au niveau de la cascade, de l'action ou d'autres domaines. Profitez-en pour mettre un pouce en l'air et partager la vidéo ! Action c'est parti ! Précurseur numéro 1 du cinéma d'action, Jean-Claude Van Damme. Alors avant d'être un sujet de moquerie pour de nombreuses personnes, Jean-Claude Van Damme est considéré comme l'un des précurseurs du cinéma d'action dans les arts martiaux. Et si je le mets en premier, c'est tout simplement parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé mes premiers exercices, mes premiers entraînements dans les arts martiaux et donc à commencer à m'introduire dans la cascade. On a donc eu le droit à une époque qui a un grand nombre de films de Jean-Claude Van Damme qui nous a fait découvrir son fameux grand écart, ses grands coups de pieds et ses retournés. L'un de ses premiers films et qui était officiellement son premier film s'appelle Bloodsport. Bloodsport pour les réfractaires en anglais. Le film est tiré de faits réels de la vie de Frank Dux qui était un champion de karaté et de full contact. Il va se retrouver dans un tournoi à Hong Kong où tous les coups sont permis. On aura le droit dans les années qui suivent à plusieurs films tout aussi connus les uns que les autres comme Kickboxer, Full Contact, Coup pour Coup, Double Impact, Universal Soldiers et bien d'autres encore. Au fil de ses années il grandira en notoriété mais hélas à partir d'une certaine époque il a quelques petits problèmes avec la drogue et bien d'autres problèmes encore ce qui fait que sa carrière va avoir une pente vraiment très descendante. Aujourd'hui il a des films qui vont directement à la télévision ou directement en DVD ou en Blu-ray. Il y a quelques mois de ça il a aussi joué dans une nouvelle série qui était sur Amazon Prime. Jean-Claude Van Johnson ou Vengeance. Il avait aussi fait il y a quelques années une réapparition au cinéma dans le film Expendables 2. On verra si sa carrière va tenter de remonter à un moment donné mais il ne faut pas se leurrer. Au bout d'un moment l'âge est présent donc ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Influenceur numéro 2, Bruce Lee. Bien entendu comment ne pourrait-on pas parler de Bruce Lee ? C'est le numéro 1 ! Le numéro 1 ! Personnellement beaucoup sont d'accord avec moi dans ce milieu, dans les arts martiaux, dans la cascade ou autre que Bruce Lee est vraiment considéré comme l'icône du cinéma d'arts martiaux mais aussi des arts martiaux. Ce qui l'a mis au point le Jet Kundo qui est une technique qui permet de prendre les divers arts martiaux et d'essayer de gommer, d'effacer divers défauts qui sont présents dans les divers arts martiaux. Il est bien entendu connu pour plusieurs films comme Big Boss, Le Jeu de la Mort et bien d'autres encore. Il a toute une palette de styles qui a vraiment impressionné un grand nombre de personnes aussi bien dans les arts martiaux que le grand public. Par exemple il peut aussi bien utiliser les poings, les pieds, il peut aller au sol, il peut utiliser des nunchakus, divers objets. Il a apporté quelque chose de bien différent par rapport au cinéma de l'époque. Il a permis de faire connaître au monde entier le cinéma d'arts martiaux de Chine et de Hong Kong. Bruce Lee est devenu et demeure une légende incontestée dans le monde entier et même les nouvelles générations ne peuvent pas ne pas connaître Bruce Lee. Il est hélas décédé en 1973 mais sa mémoire est toujours présente aussi bien dans nos filmographies que dans nos pensées et nos discussions. Surtout pour ceux qui aiment les arts martiaux et la cascade. Bien entendu il est aussi connu pour son fameux... Bien des années plus tard son fils Brandon Lee a essayé de suivre ses pas au cinéma. Il a commencé à avoir une petite carrière mais hélas est décédé lors d'un tournage de manière tragique. Influenceur numéro 3, Jackie Chan. Et oui Jackie Chan a apporté aussi à son tour un style totalement différent, totalement décalé puisque c'était du kung fu comique. Il nous a fait connaître diverses facettes du kung fu, donc le wushu, le shaolin et aussi la boxe de l'homme ivre. Grâce à son film très connu Drucken Master ou combat de maître pour ceux qui sont encore réfractaires à l'anglais. Il n'a pas seulement aidé à faire connaître encore plus le kung fu et à développer diverses facettes de son style, il nous a aussi permis de connaître un petit peu plus la cascade. Il faisait lui-même ses chutes, donc de temps en temps il avait sa doublure qui permettait de tester certains mouvements, mais Jackie Chan faisait quasiment toutes ses cascades. Aujourd'hui Jackie Chan est toujours actif, un petit peu moins qu'avant, mais c'est normal, au bout d'un moment quand on prend de l'âge ça devient plus difficile. Mais c'est toujours un énorme plaisir lorsqu'on voit qu'il sort un nouveau film. L'ayant rencontré personnellement deux fois, je peux vous dire que c'est une personne vraiment adorable, qui est totalement à l'écoute, qui aime le partage, et croyez-moi ça vaut vraiment le coup de travailler avec lui et de le rencontrer. Influenceur numéro 4, Jet Li. Quoi ? C'est pas de ma faute si les Asiatiques font partie des meilleurs dans ce domaine. Jet Li est un peu considéré comme l'égal de Jackie Chan. Moi personnellement, j'aime un petit peu moins chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun ses délires. Même si j'adore son côté précis et technique dans les arts martiaux, c'est un petit peu mon délire. C'est vrai qu'à un moment donné, je l'appelais plus Cable Guy, l'homme avec les câbles, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent dans les films, harnaché avec des câbles, donc on voit toujours des sauts un petit peu trop grands, un petit peu trop hauts, un petit peu trop loin, un petit peu trop exagéré. J'aime bien et surtout son style, mais c'est loin d'être mon préféré. Bien entendu, il a lui aussi à son actif divers films dans le Divergent, aussi bien sur Hong Kong qu'aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, il a quand même une carrière qui est un petit peu descendante. Encore une fois, c'est une question d'âge, c'est une question de génération, où aujourd'hui, on fait des choses un peu différentes. Influenceur numéro 5, Jean-Paul Belmondo. Alors c'est vrai, beaucoup d'entre vous vont me dire, mais Jean-Paul Belmondo, on ne le connaît pas très bien, pourquoi il a changé quelque chose dans la cascade ? Eh bien pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Paul Belmondo était tout d'abord un comédien qui a décidé de faire lui-même ses cascades dans la plupart de ses films. Bon forcément, il avait aussi de temps en temps quelques doublures, mais la plupart du temps, il faisait vraiment ses cascades lui-même. Donc on connaît très bien Jean-Paul Belmondo, le comédien, mais il est aussi reconnu et considéré comme un cascadeur. Il fait partie de ceux qui ont aidé à faire connaître et à faire développer le milieu de la cascade en France. Donc on lui doit vraiment beaucoup pour ce milieu-là. C'est vrai qu'au début, lorsque j'ai commencé à m'entraîner dans les arts martiaux, un petit peu dans la cascade, je ne regardais pas forcément les films de Jean-Paul Belmondo. C'est vrai que je n'étais pas très cinéma français. Mais étant un amoureux de la cascade, j'étais obligé de regarder ses films. Bien entendu, aujourd'hui, il n'est plus du tout actif dans le cinéma, mais c'est toujours sympa de revenir en arrière et de revoir certains de ses films. Donc si, comme moi, vous n'aimez pas le cinéma français, mais que vous aimez la cascade, allez voir quelques films de Jean-Paul Belmondo. Il y a aussi une autre personnalité du milieu du cinéma d'action, des arts martiaux, que j'apprécie vraiment. Alors je voulais le mettre dans le top 5, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce qu'en discutant avec beaucoup de personnes, très peu de gens savent qui c'est, surtout les générations d'aujourd'hui. Donc si je l'avais mis dans le top 5, vous m'aurez dit, on ne le connaît pas. Eh bien, son nom, c'est Marc Dacascos. Il a un style que j'adore vraiment. C'est lui qui a aidé à faire connaître, principalement un peu dans le monde, la capoeira, grâce au film All is a Strong, ou aussi appelé Street Fighter, ou La Loi du Plus Fort, encore pour les réfractaires à l'anglais. Il a fait un film aussi très connu, qui s'appelle Crying Freeman. C'est le tout premier de ses films, du moins le plus important. Il a aussi joué dans Le Pacte des Loups, dans Kickboxer 5, et d'autres films. Mais sa carrière était hélas descendante, il a tenté de faire des films uniquement comédie. Ça n'a pas vraiment marché. Je tenais vraiment à parler de lui, parce qu'au-delà du top 5, qui tente quand même d'essayer de montrer des personnalités que vous connaissez un minimum, c'est l'un des influenceurs les plus importants pour moi. C'est lui qui m'a fait découvrir diverses facettes des arts martiaux, et aussi la capoeira. Donc salut Marc, je ne t'oublie pas. Bien entendu, comme dans tous les milieux, il y a eu beaucoup d'autres personnes, mais qui ont fait une carrière moins intéressante, et moins importante que ceux que je viens de citer. Il y a aussi ceux qui sont venus un petit peu après, mais qui ne déméritent pas du tout. Je peux vous donner tout simplement l'exemple de Donnie Yen. Vous l'avez peut-être vu dans des films très connus comme Ip Man et Star Wars Rogue One. Alors je donne ces deux exemples, parce que c'est des exemples qui sont assez connus du grand public, mais il a tourné dans de nombreux films, aussi bien aux Etats-Unis qu'à Hong Kong. Il a vraiment un style très dynamique et précis, que j'apprécie vraiment beaucoup. Si je pouvais vraiment le placer dans mon top personnel, et non dans ce top 5 que je vous ai proposé, parce que ce top 5 que je vous ai proposé, ce sont les personnes les plus connues, et qui ont été vraiment les plus influentes de manière générale. Donc moi Donnie Yen, je le placerais par exemple en 4ème position dans mon classement personnel. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les films qu'il fait, parce qu'ils sont géniaux, son style est magnifique. Il peut aussi bien faire du pied, du poing, et du combat au sol. Il est vraiment très complet. Il utilise aussi divers objets, comme le bâton, le nunchaku, les halbards, et plein d'autres choses encore. Ah ouais, j'oubliais aussi Chuck Norris, sinon il va me défoncer. Et toi, à quoi tu joues ? Une autre personnalité du cinéma d'action que j'aime beaucoup, et qui est actuelle, et que j'ai d'ailleurs rencontré, c'est Scott Atkins. Pour ceux qui ne savent pas qui est Scott Atkins, c'est lui. Et oui, comme vous l'avez remarqué, c'est celui qui a joué l'arme X, Deadpool, dans le film X-Men Origins, et qui se battait contre Wolverine. Vous l'avez peut-être aussi vu dans Expendables 2, mais aussi dans la saga Undisputed, où il joue le rôle de Yuri Boyka. Et bien entendu, d'autres films encore, c'est à vous de chercher. Bien entendu, c'est un top 5 que je donne, avec aussi d'autres personnes qui sont plus actuelles, mais il y en a de nombreuses autres. On peut aussi parler de Sam O'Hung, Mark Dacascos, Jason Statham, et plein d'autres encore. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos influenceurs dans le milieu de la cascade, dans le milieu de l'action, dans le milieu des arts martiaux, mais aussi dans tous les autres domaines qui vous intéressent. Donc lâchez-vous, l'espace commentaire est fait pour ça. Profitez aussi de cet espace commentaire pour me dire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ou tout simplement ce que vous, vous aimez vraiment voir sur YouTube. On est là pour communiquer ensemble, profitons de cet espace-là pour le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous découvrez cette vidéo, et si vous découvrez ma chaîne, et je vous dis à bientôt les amis ! C'est dans la boîte ?